salut à tous et bienvenue dans one shot pour la suite de cette série d'interview vape expo paris event center 2022 je suis rejoint par marc de l'équipe de geek vape qui nous a ramené des petites joyeuses t et qui sont dans la tente et qui ont l'air très très cool notamment la e 100 qu'on a eu qu'on a regardé un petit peu déjà dans one shot on en a parlé un tout petit peu on a spoilé et la t200 tactile énorme une petite tactile qui marche enfin un double 18 650 ouais énorme énorme box avec un gros gros tactile dessus le verre dessus sur cette tactile là c'est quoi vous avez utilisé quelque chose de similaire au gorilla ok donc il n'y a pas de souci de casse ou quoi que ce soit solide 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 voilà après évidemment si tu le si elle prend un vol elle prend un vol pas exactement le problème un peu de ces box à écrans tactiles c'est un peu des c'est toujours des box où tu dis genre bon alors faut faire un petit peu gaffe quand même un peu comme ton téléphone on a pris l'habitude de s'occuper de c'est pour ça qu'on rajoute un petit screen protecteur dessus mais sur la t200 il y aura pas de souci ça rône et peut-être qu'idée de faire une coque juste pour la box j'en ai vu certains avec une coque en plastique avec l'icône dessus à une coque silicone ouais ceux qui sont vraiment maniaques qui protège tout macbook iphone etc ils ont fait une petite coque en silicone dessus ça fait un peu plus ouais c'est plus mâtard quoi et ça cache le design un peu dommage il ya elle vient avec un avec l'ato le z suppos avec le z ouais et cet ato est complètement ouf mais il vient surtout avec un bubble tank à l'intérieur tu sais ce bubble qui est même plus un bubble quoi c'est genre c'est une soucoupe volante le truc ça reste de quoi comparé à la concurrence ouais ouais mais après c'est bien sur cette sur cette box c'est peut-être le seul moment où je me dis genre un bubble tank ça peut aller tu vois visuellement c'est comme c'est au milieu d'une énorme box c'est ça final ça équilibre un petit peu quoi le truc ça apporte la contenance à combien 5,5 5,5 avec l'énorme et ce qui est cool c'est que vous n'êtes pas parti sur un truc plus haut non on reste plus large est resté sur le dieu parce que ce maintenant est connu de tout tout public tout shop toute bonne boutique de vape donc le dessus on va pas le changer on va pas l'arrêter il est là il est là il bougera pas il bougera pas il y a des nouvelles résistances pour le dieu ce qui vont arriver peut-être alors on a sorti un deux se une version avec un système sécurité enfant ok il ya aussi en fait il ya juste un petit bouton de verrouillage pour des pour retirer le top cap pour le verser d'accord et il ya des nouvelles résistances qui ont duré de vite deux fois plus longtemps donc en gros si tu tenais avec un deux deux semaines là tu vas tenir quatre semaines facilement quatre semaines avec une raise exactement en fonction du jus que tu vas plus qu'en crasse à bord c'est ça voilà ça en crasse quoi on dit malaisien les trucs bien épais tu m'as dit que tu avais ramené aussi un petit kit et une nouvelle aegis alors on a en sortie là c'est vraiment une exclu vape expo c'est la double 21 700 donc l 200 classique ça reprend les designs de la légende v1 ouais avec le petit lock et des petites nouveautés des versions v2 donc une double 21 700 avec un z max dessus c'est vraiment pour envoyer du lourd tu peux monter jusqu'à jusqu'à 100 watts voire plus encore le set max à une contenance de 6 ml c'est vraiment un monstre ouais un petit setup mtl quoi pour vaper discrètement exactement à 100 watts en faisant des clouds de 4 mètres de long c'est ça ok ça roule bah ouais bah après c'est vrai qu'on a l'impression que c'est on en parle plus trop de ces gros set up du double 100 et tout tu vois du double 21 700 en ce moment sur le marché j'en vois pas pas des masses on a peut-être une ou deux ouais les air flow se resserrent les gens remontent un peu la nicotine il ya des taxes il ya des machins donc tu as l'impression que la vape elle se dirige un peu plus vers le rdl et tout ça mais ça oublie aussi qu'il ya une grosse partie de veille parce qu'ils sont en dél exactement le gros gros des allemands qui font du daïe ou des trucs comme ça qu'on n'est pas beaucoup de nicotine mais qu'on besoin d'envoyer d'envoyer du groupe toi t'es quoi toi tu vas plutôt d elle plutôt moi je suis les deux rdl les deux je suis vraiment un g2 set up sur moi un petit un petit mtl et un gros dl sur le côté je les ai plus parce qu'ils sont dans la boxe ok d'accord c'est les tiens carrément ramener tes propres trucs quoi exactement bon de toute façon on en parlera dans one shot on fera la review en détail évidemment dans l'émission est ce que la première comment s'est passé la première journée là du salon pour pour qu'ils aient toujours très sympa vapecto c'est un plaisir de voir des clients des amis des collaborateurs à gauche à droite on n'a pas tellement l'occasion de se voir mais à part au téléphone ou par mail mais je pense pour tout le monde est franchement sympa comme toujours vapexpo c'est c'est un événement à faire surtout à paris pas y manquer la grosse la grosse fête de la de la vape quoi la va une bonne fréquentation sur le stand des questions des retours positifs sur les matos on a eu beaucoup de questions sur justement la double 21 700 la classique ouais l 200 c qui sort officiellement le 24 donc aujourd'hui on est encore le 23 il c'est vraiment une exclue une exclue et ils sont tous veulent l'acheter en fait ils veulent lâcher juste pour dire je le 21 700 exactement et on s'attendait pas à une telle demande en fait on pensait que du double 21 700 maintenant en 2022 ça plus calme à moins de gens c'était trop gros pour les gens ouais mais en fait non il ya il ya la demande à bien évidemment et à des gens qui veulent de l'autonomie qui s'en foutent d'avoir une grosse box exactement et avec des gens qui va pas 50 watts avec celle là tiendront une semaine quasiment après faut vouloir te trimballer une énorme box mais c'est pas tout le monde qui kiffe ça la t200 tu vois je les requins un petit peu et c'est vrai que c'est c'est gros quoi tu commences à dire bon là il faut un sac il faut il faut quelque chose avec moi quoi d'où l'été l'eau la e100 la e100 reste plus plus légère plus simple c'est le simple à q18 la e100 elle est totalement transportable et assez légère en vrai c'est légère aussi non après en version mtl on a aussi là j'ai su un petit pod donc aegis résistante au choc à dos et la poussière avec des cartouches compatibles il ya quatre cinq potes différents avec les mêmes cartouches on n'a pas fait les vatars à changer les cartouches ouais ouais tu m'aimes pour les apports pour les shops pour les shops pour les clients ils pourront trouver la cartouche facilement c'est cool là du coup après tu peux choisir ton form factor et juste ce qui plaît en termes d'autonomie de l'utilisation le design mais tu as la même vape plus ou moins de la même en fait il ya deux cartouches disponibles une à 0,7 celle qui est à peu près partout et une autre à 1.1 un poil plus serré c'est une bonne c'est une bonne idée ça on a parlé récemment avec avec les équipes d'ingénieurs de geekbape et il nous parler de ce switch vers le top airflow ce genre de faire tout en top airflow top airflow maintenant même les autres marques s'y mettent ils ont vu que le jeu justement a changé le game plus de fuite top airflow normalement il ya quasiment plus de fuite quand on met du bon jus et qu'on va peut être recommandé voilà c'est magique ceux qui font encore du bottom airflow ils doivent rajouter des joints ça va fuir à un moment et c'est alors est-ce que ce que dimitri et bussardo disait hier en parlant de en parlant de ça justement parce que leur nouveau zenith il a un top airflow en gros il faut pas confondre quand ça quand ça condense de la condensation qui sort par les air flow ce qui est normal c'est normal à une fuite où c'est l'heure tu remplis et il ya une piscine machin qui se qui se vide complète mais en vrai tu as pas ce problème là avec un top airflow mais tu as quand même le problème d'avoir une espèce de petite piscine de liquide en bas dans ta coupe quoi de temps en temps de temps en temps nettoyer sinon tu as toujours un minimum d'entretien ouais il n'y a pas de solution parfaite mais tu vois à devoir gérer à une fuite de liquide préfère la gérer quand elle est dans mon atomiseur que la gérer quand elle est sur mon fut bien sûr et ça sorte donc c'est vrai que c'est qui a beaucoup de vapoteurs qui sont et de fumeurs qui sont complètement réticents à l'idée d'avoir du liquide sur les mains comme ça même manipuler un coil c'est compliqué pour eux pour ça à ce qu'ils disent je veux pas toucher ce truc là alors qu'ils inhalent tu vois genre mais c'est l'info pour tous mais bien sûr après un setup entre guillemets bien sec de l'extérieur moi j'aime bien je préfère toujours à des trucs graisseux et tout plus ça va manger de patience pour ce genre de choses quoi en fait je pense que la gamme à egis c'est bien faite pour toi vu que tu te ramales pas mal en scooter et qu'il ya pas mal de boxe et pot qui tombe ouais bon après le blême c'est que je retrouve pas quand elle tombe sur le périph je fais une croiture je vais pas faire une marche arrière au moins ça fera plaisir à quelqu'un d'autre s'ils s'arrêtent dans les bouchons j'ai perdu des belles choses sur pareil mais bon maintenant je me tu vois j'essaye de me raisonner quand même un setup de waj prend des petites choses des petits potes des machins quand je suis sur le scooter comme ça je perds pas mes trucs en tout cas merci à toi d'être venu nous parler de tout ce toutes ces jolies petites choses qui sont dans la tente on se voit enfin on va regarder ça en détail dans l'émission évidemment très très vite le matos de geek babe on fera un petit tour et puis et puis voilà je te laisse retourner à ton stand ça marche bon salon à vous yes bon salon à toi aussi et on se retrouve très vite pour la suite de ces vidéos sur sur la chaîne à tout de suite ciao